La Belgique est confrontée à une grave pénurie de soignants. Dans cette clinique d'Othiny-Louvain-la-Neuve, au sud de Bruxelles, une unité a dû fermer en raison du manque de personnel et une autre pourrait l'être prochainement. Une fermeture qui n'est pas sans conséquence pour les soignants restants. C'est triste à mourir. On impose un rythme effroyable à notre personnel parce que les unités de par cette fermeture, elles sont bondées. Il y a 30 patients dans 30 lits avec un turnover incessant et donc ils font sortir les patients au plus vite. Donc ça a un impact à tout niveau. La Fédération nationale des infirmières de Belgique estime à près de 30% le taux d'absentéisme dans les hôpitaux belges. C'est 10 à 15% de plus qu'il y a un an. En raison de ce manque de personnel, de nombreuses opérations doivent être repoussées. C'est du jamais vu à mon niveau et je suis relativement inquiète. Par rapport à la suite. On voudrait soigner plus de gens, on voudrait prendre tout le monde en charge. C'était difficile de se dire qu'on pourrait connaître pire que 2020. Mais effectivement, les conséquences sont peut-être encore plus graves aujourd'hui qu'elles ne l'étaient l'année passée. Mais si la crise du Covid a amplifié ce phénomène, il est en fait bien plus ancien. Cela fait de nombreuses années que les métiers du soin peinent à attirer de nouveaux candidats. On sait très bien que ça allait arriver un jour puisque cette profession n'est plus attractive, on ne fait pas grand-chose pour la valoriser. Et donc on savait bien que ce déficit en personnel infirmier était là, était latent. Et donc la crise Covid n'a fait qu'activer et a joué un rôle de catalyseur dans cette problématique. On va droit dans le mur. J'ai envie de vous dire, on est dans le mur. Pour pallier l'urgence, et alors que les contaminations au Covid-19 sont à la hausse en Belgique, les soignants sont invités à poursuivre le travail, même s'ils ont eu un contact à haut risque dans l'attente du résultat de leurs tests. En parallèle, les soignants demandent des mesures structurelles pour redorer l'image de leur profession, notamment des hausses de salaire et une amélioration des conditions de travail.